Le Centre des Monuments Nationaux et le Centre d'Histoire Vivante Médiévale de Carcassonne ont présenté ce jeudi le programme de la seconde édition de la manifestation Cortésia qui aura pour thème cette année la force de l'épée. L'événement se déroulera le samedi 29 et le dimanche 30 avril au cœur du château Contal et des remparts de la cité médiévale. Nous avons là une occasion formidable de faire vivre ces vieilles pierres par la présence de plus d'une trentaine de personnes en costumes médiévaux datés de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Au-delà du costume, c'est l'art de vivre, l'art aussi de faire la guerre puisque nous sommes au sein de la fortification qui sera éclairée par ces, je dirais presque professionnels de la reconstitution médiévale. Il s'agit pour nous de livrer à un public familial une occasion de découvrir le patrimoine d'une autre façon. Les gens ont été ravis d'en dernier et nous sommes sûrs qu'ils le seront cette année à nouveau. Pour cette seconde édition, les organisateurs ont décidé de présenter l'aspect militaire de la forteresse. L'objectif étant à la fois d'obliger un petit peu les personnes à ne pas rester au cœur du château-contale mais de déambuler sur les remparts, mais également de montrer comment, fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, ici, il était possible de garder ce bâtiment qui est un bâtiment, ne l'oublions pas, militaire. Alors, ce qu'on va présenter, ça s'appelle à l'époque une quarantaine. Une quarantaine, c'est à l'époque, tout homme doit son suzerain 40 jours. 40 jours d'escorte ou de garde, garde d'un lieu fortifié. Et donc là, c'est ce que nous allons montrer. Donc nous allons montrer dès le samedi, cette quarantaine arrivée au château-contale, faire la perception de son matériel et s'installer dans des tours, voire à l'armurerie que nous allons recréer au cœur de la cour d'honneur. Et ces hommes seront également accompagnés de dames. Certaines qui seront fileuses, d'autres porteuses d'eau, d'autres qui s'occuperont des soins, et puis certaines aussi qui compteront des poèmes et textes de l'époque. Nous aurons également des seigneurs et leurs jantes dames qui montreront un petit peu aussi le costume seigneurial de l'époque. Et puis, il y aura des démonstrations toute la journée, de tir à l'arc, de manipules de la lance à l'époque, de travail de l'épée. Mais tout ceci, non pas en proposant du combat, mais en proposant plutôt des séances d'entraînement à laquelle pourront prendre part, en ce qui concerne les lances, les adultes, et en ce qui concerne l'archerie, les enfants. Cortésia à la force de l'épée, c'est ce samedi et ce dimanche, de 10h à 18h30, dans le château-contale de la cité de Carcassonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada